Le radicalisme religieux, politique, ses remèdes, ses sources, c'est le thème d'un colloque organisé demain après-midi au Panorama XXL de Rouen par l'Association des musulmans de Rouen et nous recevons ce soir son président pour en parler. Bonsoir Bachar El Sayadi, merci d'être avec nous. Ce colloque devait avoir lieu le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats parisiens qu'on connaît. Est-ce que trois mois plus tard, l'organisation de ce colloque n'a pas une portée plus forte avec les événements concrets qui se sont passés ? C'est une portée intéressante et je pense que les deux grands événements qu'on a eus en 2015, c'est très malheureux. Pour cela, on trouve que ce colloque a complètement sa place. La radicalisation est un processus et je pense qu'il faut lutter absolument contre ce processus avec tous les moyens qu'on a et le colloque, c'est un moyen. Quels sont les facteurs justement de ce processus, le début de ce processus de radicalisation ? Pour résumer, je pense que demain on aura le temps de débattre avec des universitaires, avec des politiques, avec des religieux. En deux mots, les gens qui se radicalisent, ils ne viennent pas des mosquées, ils ne viennent pas d'une formation religieuse, sauf exception. Malheureusement, ce sont des gens qui sont dans un processus de radicalisation par des meneurs. Il y a des meneurs intelligents qui utilisent des textes religieux, qui utilisent des paroles prophétiques hors contexte, qui peuvent utiliser même des informations qui sont vraies, une injustice par si un discours politique parle, etc. Ce sont des gens qui sont en état de faiblesse aussi ? Oui, ce sont des gens malheureusement qui sont en déconnexion avec leur famille parfois, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de vision, qui ne croient à rien. Et ce sont des gens qui sont ciblés pour les pousser dans un extrémisme ou leur vendre des choses qui ne sont pas vraies. Et comment on explique cette montée en puissance justement du radicalisme ? Est-ce que ça s'explique ? Ça s'explique parce que malheureusement, il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont en déconnexion au niveau professionnel, au niveau familial ou au niveau éducatif et qui peuvent être chassés facilement par les meneurs. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres facteurs socio-économiques, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs religieux. Et je pense qu'il faut savoir traiter l'affaire parce qu'actuellement, la France n'était pas touchée directement avant. Il y a beaucoup de pays qui étaient touchés avant. Nous, malheureusement, on a vu ça de nos propres yeux dans notre pays en 2015 d'une façon concrète. Et c'est ça qui nous touche parce que l'Union des musulmans de Rouen, nous, on était vraiment blessés parce qu'on a perdu des concitoyens. On était blessés une deuxième fois parce que notre religion a été salie et on était blessés troisièmement parce que tout le travail qu'on a fait sur dix ans au niveau des conférences, au niveau des formations, au niveau des cercles éducatifs, au niveau d'un discours équilibré, engagement citoyen, ça a abouti, on a pu vraiment travailler sur beaucoup de gens qui se sont éloignés d'une voie radicale. Mais malheureusement, malgré tout, on ne peut pas faire tout. Et ce colloque, c'est une façon, c'est un des moyens, même si ça paraît être peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais c'est un moyen de désamorcer ces processus de radicalisme ? C'est un des moyens à côté de tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait. C'est un moyen pour laisser des spécialistes dans le domaine parler et élargir un peu la zone du radicalisme parce que je pense que ce n'est pas seulement chez les musulmans où il y a des déséquilibrés. Et malheureusement, il y a des déséquilibrés partout, dans les religions, dans les idées politiques, etc. Et je pense même que ce discours extrémiste, parfois, il nourrit un autre extrémisme. – Merci beaucoup, M. El Sayedi. Je rappelle que ce colloque se déroule demain au Panorama XXL à Rouen, de 13h à 18h. L'entrée est gratuite. Merci d'être venu sur le plateau. Merci.